Sous-titrage Société Radio-Canada Quand je te vois sourire, je trouve que tu as aussi un sourire magnifique Siddharth, Roshni, dépêchez-vous de venir Mon oncle Dites-moi quelque chose, qui a eu la brillante idée de vous ramener à la maison aujourd'hui ? Oh mon Dieu ! Vraiment ? Qui l'aurait pensé ? C'est vous qui les avez ramenés ? Non, pas vrai, c'est une plaisanterie Écoutez belle-maman, c'est un revirement de situation complet Je suis tellement heureux et si fier de vous Vous savez, je pourrais même vous embrasser Ça suffit Je te l'interdis D'accord Je vous envoie un bisou volant Car si je vous embrasse, c'est sûr que vous ne vous laverez pas le visage Je suis fier de vous Les voilà qui recommencent encore une fois leur cinéma On se croirait sur le plateau de tournage d'un vieux film plutôt qu'à la maison, c'est pas vrai Belle-maman C'est un très beau moment Alors, pourquoi êtes-vous là à marmonner toute seule ? Souriez enfin Ça ne vous coûte rien de faire un sourire Juste une dernière chose Je vous remercie Pourquoi tu me remercies ? Remercie Radvir C'est à lui que revient tout le mérite Tandurga, je n'ai fait que mon devoir C'est à un fils de préserver l'unité de la famille Bienvenue au Club Ablou Tu as raison Radvir Il faut que je te parle de quelque chose d'important Tu veux bien m'accompagner ? Bien sûr Bien Siddharth Tu te souviens, on en discutait il y a quelques jours Tu comptais ramener Oncle Bablou et Pratima à la maison Oui, et alors ? Prochnie, Pratima et Oncle Bablou sont revenus à la maison Qu'est-ce que ça change qu'ils soient revenus grâce à moi ou à Rajvir ? C'est pas important ! Ça l'est ! Je n'apprécie pas que quelqu'un vole la vedette à mon mari Oh, ma femme est une vraie tigresse Quel sale caractère que tu as Avec ce caractère, je veux bien être ton esclave Quoi ? Esclave ? C'est tellement ringard ! Très bien, écoute Pratima est revenu Alors je vais aller l'aider à s'installer Tu veux bien me préparer des nouilles ? J'adore quand tu me prépares des nouilles ! Est-ce que tu veux des craquelins avec ? Je reviens Allo ? Oui ? Bizarre le ticket de parking d'un 5 étoiles Qui plus est dans la poche de Siddharth ? C'est plutôt étrange Lorsqu'on s'est rencontré à l'hôtel Il s'est présenté comme Siddharth Kurana Mais en revanche Il a nié devant Didi Il a dit qu'il s'appelait Siddharth Kukridja On dirait bien que le gendre de cette famille Nous cache un petit secret Je vais le percer Non, 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 non Ne sois pas si avare Tu dois d'abord payer Puis tu peux entrer Tu ne croyais quand même pas que Tu y échapperais Allez, allez Donne-moi la monnaie Tu as raison, Roshni Tu ne devrais pas le laisser entrer Fais-le mettre la main à la poche Tant que tu peux Et pendant que tu y es Prends-en un peu pour moi aussi, d'accord ? Écoutez, oncle Babelou Je vous conseille de payer pour qu'on en finisse Autrement, vous vous verrez obligé De passer toute la nuit dehors Et laissez-moi vous dire un petit secret Vous avez de la chance De pouvoir célébrer votre nuit de noces Car moi, vous voyez Moi, je n'ai pas eu la chance de le faire Estimez-vous heureux C'est quoi ces stupidités ? Voyons, nous ne sommes pas des nouveaux mariés Ça fait deux ans qu'on s'est mariés Alors ce rituel ne s'applique pas C'est bien trop tard Vous n'aurez rien de moins Comment ? En fait, ce n'est pas compliqué Nous nous sommes mariés il y a déjà deux ans Donc, nous avons déjà La nuit de noces, c'est juste après le mariage Et la nôtre, on l'a eu Alors nous, nous avons... Oh, mon oncle Le... vilain Mais comment ça le vilain ? C'est toi la vilaine, Rochnie Est-ce que tu as vu sa femme ? Elle semble savoir quelque chose sur la nuit de noces Regarde-le, il a de la chance contrairement à moi Moi, j'attends toujours d'avoir ma nuit de noces C'est Dart Vraiment ? Vous n'avez pas été intime ? Pourtant... Vous partagez la même chambre, non ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous jouez à cache-cache ? Oui, c'est à mon joie, cache-cache Mets-toi de tes affaires, tu veux ? Oh, voyons, Rochnie Arrête donc de faire ton cinéma Écoute, laisse-moi savoir s'il y a un problème, d'accord ? Je peux t'aider ? Euh, voyez, voyez, voyez Vous voyez le problème, oncle Babelou ? Voilà ce qui arrive quand vous laissez deux femmes discuter Elles se mettent à parler de ci et de ça Et s'éloignent du sujet C'est quoi le sujet ? Avoir l'argent d'oncle Babelou Et vous, vous parlez d'autre chose Oncle Babelou, écoutez-moi bien Donnez-moi l'argent et finissons-en Sinon... Vous, moi, tous les deux Devrons passer la nuit entière à la belle étoile Vous comprenez ce que je dis ? De toute façon, c'est officiellement votre première nuit Et vous ne pouvez pas entrer Alors je vais devoir vous tenir compagnie toute la nuit Donc vous voyez, je vais aussi devoir souffrir avec vous C'est vrai, mon oncle Donne-le leur Je pense qu'il pourrait être utile à Roshni Car il se trouve Que le pauvre est vraiment sur la paille en ce moment Je suis désolé, les gars Roshni Sam ne réfléchit pas toujours avant de parler Je te demande de l'excuser Ce n'est pas grave Elle, son cousine, après tout Ça finira par s'arranger Non, Babelou De jour en jour, sa mère devienne de plus en plus désobligeante Maman, je suis là Je m'en occupe Donc ne laissez pas cela vous affecter C'est vrai, ma tante Ne laisse pas cela gâcher ton humeur Et maintenant, revenons à nos moutons Hein, Rajvir ? Bien sûr Car c'est le rituel Non Tu payes d'abord Bien, 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 bien Bien Merci beaucoup Il y a combien ? Bien Pourquoi Sid aurait-il le ticket d'un parking d'un sac étoile ? Il n'a même pas de voiture Ou si ? Je vais le découvrir Ou si nous voulons se faire Tu es belle même quand tu dors, ma chérie. Je suis désolé, Rochnie. Nous n'avons pas pu passer du temps ensemble après notre mariage. Mais je travaille dessus. Je suis impatiente. Ça alors ? Donc tu as entendu tout ce que j'ai dit, hein ? Comment ne pas entendre quand tu parles si fort dans mon oreille ? Je t'aime fort, Rochnie. Il faut que j'y aille maintenant. Je suis fière de toi, Siddharth. Souvent, les hommes se marient uniquement pour avoir des rapports. Mais toi, tu n'es pas comme ces hommes. Je sais que tu m'aimes plus que tout. Qu'est-ce que tu fais ? Mais rien. Je me disais juste... que je devrais me comporter comme les autres hommes. Laisse tomber. Je sais que tu n'en es pas capable. Vraiment ? Vraiment. Bon, très bien. Euh, bien. Dans ce cas, je vais te laisser faire. Voyons de quoi tu es capable. J'ai quelque chose. Tu sais, mon plus grand rival, c'est... ton portable. Alors tu devrais t'en débarrasser. Une seconde. Allô ? Oui, monsieur Damelé. Le moment est vraiment mal choisi. Une seconde. Oui, dites-moi, les dessins sont prêts ? Non, monsieur, tout va bien. Je vous écoute. J'attends avec impatience, Siddharth. De vivre ce moment spécial. Où nous serons enfin unis. Et rien ne nous séparera. À plus tard, d'accord. C'est un appel d'urgence 2. L'agent immobilier. C'est au sujet de notre appartement. Une fois qu'on l'aura acheté, on pourra passer plus de temps ensemble. Mais là, je dois partir. Je suis en retard. S'il te plaît. Je dois partir. Je jure. S'il te plaît. Mais Rajvir ! On se voit plus tard. Rajvir ! Bien sûr que j'aimerais avoir une maison rien qu'à nous. Mais pour ça, il faudrait que tu en réserves une tout d'abord. Et pour le faire, il nous faudra une grosse somme d'argent pour la compte. Mais tu as donné tout cet argent à ta tante, Didi ! Merci. 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 la même chose. Il ne répond jamais quand on a besoin de lui. Maman, maman. Ah, maman. Allo, Cid ? Comment ça va ? Je vais bien, je vais bien. Où est papa ? Il ne manque qu'un peu de sel. Rajoute-en, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît, oublie la nourriture pour une seconde. Ton fils a des ennuis. Dis-moi où est papa. Pourquoi est-ce qu'il ne répond pas à mes appels, maman ? Si tu sais bien comment est ton père. Dès qu'il s'est senti un peu mieux. Monsieur est allé au bureau ? Comme d'habitude. Son téléphone doit sûrement être en mode silence. Il est au bureau. Cid, écoute, j'envoie de la nourriture pour ton père. Va déjeuner avec lui, hein ? Non, je ne pourrai rien avaler. Didi va me tuer aujourd'hui, maman. J'ai un énorme souci. Je te laisse, maman. Je se raccroche. Allez, au revoir. Tout ira bien. Au revoir. Allo, Cid ? Cid ? Allo ? Cid ? Dis donc. Cid, que se passe-t-il ? Didi doit se rendre à notre bureau, mon oncle. Mais je ne comprends pas. Réfléchissez, si Didi va au bureau, elle risque de tomber sur papa. Et cela me causera des ennuis, il faudra que j'aille là-bas tout de suite. Oui, oui, vas-y, je gère les choses ici. Vous en êtes sûr ? Oui, oui. D'accord. J'y vais, mon oncle, plus tard. Personne ne doit savoir que Cid est un courana. Les choses se sont enfin améliorées. Allez à un autre comptoir. Je suis occupé. Monsieur Patil ? Je suis occupé, monsieur. Monsieur Patil, regardez-moi au moins. . Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Cette montre vaut 50 000. Monsieur, soyez tranquille. Prenez ça comme un cadeau de la part d'un ami, s'il vous plaît. Vous devez me rendre un service. J'ai ici un ticket de parking. Je voudrais savoir à qui appartient le véhicule. Je sais seulement que son prénom est Sidart. Il me faut son nom de famille. Je vais vous le donner. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Où est mon père ? Il est juste à côté. D'accord, merci. Oh mon Dieu ! Heureusement que papa n'est pas en tenue habituelle aujourd'hui. Protégez-moi, mon Dieu. Madame Didier. Oh ma parole, mais comment a-t-elle pu arriver ici aussi rapidement ? Cette fois, je suis dans le pétrin, c'est sûr. C'en est fini pour moi. Je suis dans le pétrin. Je suis la w怎樣. Jouerais dit, c'est ce que j'ai quand-said. Je suis là. Je suis là. Sous-titrage FR Vous ! Vous, ici ? Vous achetez un appart ? Oui. Non. Vous venez voir les catalogues, n'est-ce pas ? Oui. Votre cher fils et vous, seriez tous les deux prêts à faire n'importe quoi pour vous accorder du luxe gratuitement. Bonjour, monsieur. Justement, je vous attendais. Pardon, vous vouliez me voir, non ? Mais vous auriez dû m'appeler. Oui, j'ai essayé de vous appeler. Mais je n'ai pas pu... Pas pu vous joindre. Je m'excuse, monsieur, je vais... S'il vous plaît, changer de réseau. Ou bien, changer de portable. Vous vous souvenez ? Je vous ai parlé à propos d'un poste, n'est-ce pas ? Euh... Je veux dire, j'aimerais que vous me désigniez au lieu de mon fils. Les temps sont durs, je vous en serais reconnaissant. Si vous pouviez... Monsieur, vous désignez à la place de... Monsieur, monsieur, mais qu'est-ce que vous faites ici ? Je vous ai pourtant dit que je vous appellerai, n'est-ce pas ? Oui, vous me l'aviez dit, mais... J'ai complètement oublié. Jeune homme, je suis si content de vous voir. Ah, en fait, mon patron est très occupé. Je n'ai pas pu lui parler. C'est un travail. Il y a une procédure, ça prend du temps. Oui, donc, je vous appellerai. C'est promis. Maintenant, rentrez chez vous. Prashant, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi est-ce que vous le questionnez comme ça ? Il a dit qu'il s'en chargerait, alors partez. Je ne vous retiens pas. Euh... Vas-y, je m'en occupe. Vous savez, madame... Je suis de la classe moyenne. Et je... Je dois travailler pour faire vivre ma famille. Malheureusement, je ne suis pas riche comme vous. Et je n'ai qu'un seul fils. Vous me l'avez pris. Euh... Écoutez, euh... Ce n'est pas le moment de discuter de tout ça, maintenant. Euh... Madame, veuillez me suivre. Vous m'êtes familier. Vous et votre stupide mentalité de pauvre. Vous ne voulez pas travailler. Vous rejetez toujours le travail sur quelqu'un d'autre. Euh... Pardon, madame, vous... Vous vous trompez. Je ne me trompe pas. L'erreur, elle vient de vous. Vous reconnaîtrez votre erreur quand je me plaindrai de vous. Quelle mémoire d'éléphant ! Quelle mémoire d'éléphant ! Elle n'oublie jamais rien ! Ils se sont rencontrés à Nassit, donc va-t'en, va-t'en, je t'en prie, va-t'en d'ici ! Euh... Madame, madame, vous m'avez sans doute vu dans un autre bureau. À vrai dire, je suis juste intérimaire ici. Je travaille un peu partout. Veuillez me suivre, madame, s'il vous plaît. Allons-y. Juste ciel. Heureusement. Espèce d'imbécile ! Siddharth Kourana ! Papa ! J'ai l'information. Je vais vous imprimer une copie. Dessus, vous trouverez le nom du propriétaire. Ce n'est pas nécessaire, monsieur Patil. Je sais déjà qu'il appartient à Siddharth. J'ai besoin de son nom de famille. Oh mon Dieu ! Mon Dieu ! On l'a échappé de justesse, papa. Où étais-tu ? Où avais-tu la tête ? J'étais là comme un malade à te faire des grands signes. Et toi qui étais ailleurs. Mais on aurait pu éviter tout ce cirque. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé ? T'appeler ? Pourquoi je ne t'ai pas appelé ? Je t'ai appelé vingt fois, envoyé des textos et laissé une douzaine de messages à ton répondeur. Tout ça, papa. Mais toi, tu ne vérifies jamais ton téléphone. Je suis désolé, mais je ne suis pas venu au bureau depuis plusieurs jours. Donc mon portable était sur silence. Je ne voulais pas qu'on me dérange. Papa, les choses auraient pu mal se terminer aujourd'hui. J'aurais été dans de beaux draps. Il s'en est fallu de peu, tu sais. De peu. C'est quoi son nom de famille ? Voilà le nom. Monsieur Patil, mais comment est-ce possible ? Qui est Monsieur Agarwal ? Je suis sûr qu'il y a une erreur dans vos dossiers, Monsieur Patil. Le véhicule ne peut pas être au nom de Monsieur Agarwal. Les données ne peuvent pas être fausses. Tout est automatisé. Regardez, toutes les données sont informatisées. Il y a une erreur. Mais qui est ce Monsieur Agarwal déjà ? À l'hôtel, on m'a dit que le propriétaire est un grand constructeur. Quelque chose ne colle pas. Qu'est-ce que c'est ? Pas mal, hein ? Cette voiture est vraiment incroyable. Belle voiture. Et qu'as-tu fait de l'autre voiture ? Donnez. Je l'ai donnée au frère de Rajeshimatra. Il s'appelle Monsieur Agarwal. Celui qui s'occupe de nos comptes ? Oui. Donnez. J'ai fait transférer le véhicule à son nom hier. Vraiment ? Alors tu approuves ? Bien sûr que j'approuve. Tu sais quoi, fiston ? On n'est pas obligé de faire des profits sur toute transaction. De temps en temps, il faut savoir écouter son cœur. C'est génial. Tu sais quoi, papa ? Tu devrais peut-être écouter ton cœur à nouveau. Tu comprends ? Pour moi. Non, 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 non. Ça, c'est ma voiture. D'accord. Sam, qu'est-ce que c'est que tout ça ? Tu as dévalisé les boutiques ? Et qu'est-ce que je suis censée faire si tu me laisses comme ça, Rajeshim ? Tu n'as jamais de temps à me consacrer. Et tu deviens de plus en plus arrogant. Oui, et alors ? Je sais tout de même comment faire plaisir à ma tendre épouse lorsqu'elle est contrariée. Ferme les yeux. Ouvre-les. Waouh ! C'est trop beau. Je t'aime, chéri. Qui est-ce ? Tu ne l'auras pas comme ça. Finissons d'abord ce qu'on... n'a commencé hier soir. Ensuite, je te le donnerai. Bien. Qui est-ce ? Qui est-ce ? Vous pouvez entrer. Je suis désolée. J'espère vraiment que je ne vous ai pas dérangé. À vrai dire, c'est important. J'ai une petite surprise pour vous. Notre nouvelle maison ? C'est charmant. Merci. Regarde, c'est un loft. Oui, je l'ai réservé pour vous deux. L'entreprise de construction est nouvelle à Mumbai. Kurana Construction. Et elle offre des propriétés de luxe. Alors, j'ai pensé que... je pourrais peut-être vous offrir ce loft. Toutefois, j'en ai versé que la compte. Parce que connaissant Rajvir, je sais bien que sa dignité est très importante à ses yeux. Si j'avais acheté la maison, cela l'aurait offusqué. N'ai-je pas raison, Rajvir ? Oui, Tante Durga ? Toutefois, Tante Durga, je ne peux accepter ça. S'il te plaît, Rajvir. Tu m'as aidé quand j'en avais besoin, n'est-ce pas ? Lorsque j'hésitais à accepter ton aide, cela t'avait contrarié. Tu ne voudrais pas que je sois aussi contrarié, non ? S'il te plaît. Et puis d'ailleurs, je n'ai versé que la compte, donc c'est à vous de payer le reste. Le plus important, c'est que vous pourrez emménager là-bas dans à peine une semaine. Oui. Merci beaucoup, Tante Durga. Je t'en prie, ma puce. Sois béni. Merci. Merci, Tante Durga. Mais je t'en prie. Sois béni, Rajvir. Tu crois que je suis fou ? Je ne veux pas de ton cadeau, Didi. Je veux ton entreprise. Qu'est-ce qui te fait penser que je vais m'en aller de cette maison ? Jamais. À partir de maintenant, tu devras te méfier de moi. Tu verras bien comment je vais t'embobiner. Celle qui s'en ira de cette maison, ce sera toi. Et pas moi. Parce que très bientôt, tout ce qui t'appartient sera à moi. Et tant que je ne vous aurais pas mis à la porte de cette maison, ta famille et moi, je n'aurais pas l'esprit tranquille, Tante Durga. Quel imbécile. Didi lui montre ceci, et Madame s'emballe. Mais où est-ce qu'elle croit que je vais trouver de l'argent pour acheter ce stupide loft ? Non, Didi. Hors de question. Je ne partirai jamais de cette maison. Mais comment faire pour régler cela ? Ce ne sera pas évident du tout. Oui, salut. On doit se voir. Demain, à la plage où... C'est vraiment urgent. C'est pour ça que je t'appelle. Didi. Il est hors de question que je parte d'ici. Car après tout, c'est la maison de mes rêves ici. Ne vous en faites pas, Monsieur John. Le Complexe Hilton sera le meilleur projet qui soit à Mumbai. Ce sera luxueux et complètement différent. Il faut me croire sur parole. D'accord. Oui, d'accord. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que tu fais, Siddharth Khorana ? Tu viens de conclure une affaire dans les toilettes. Oh non ! Siddharth Khorana ? Mais qu'est-ce que tu fais habillé comme ça ? Qu'est-ce que tu fabriques ? Euh, eh bien, eh bien, j'avais oublié de prendre mon pantalon. Il est sur le lit. Tu vois, Rochené ? T'es gueux. Siddharth, tu utilises ton iPad aux toilettes. Beurre. Quoi beurre ? Écoute, tout le monde le fait, hein ? Ah ben, j'écoute de la musique quand je suis dedans et parfois je lis des infos. Je ne vois vraiment pas où est le mal. Peu importe, Siddharth. J'ai besoin de la salle de bain pour m'occuper de la lessive, d'accord ? Siddharth ! Mon Dieu ! Reviens. Allez. C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est ? C'est ce que je viens de te demander, mon cher Siddharth. C'est quoi, ça ? Pourquoi as-tu accroché un drap dans la salle de bain ? Tu es malade ! Est-ce que tu prenais des photos ? Mais qu'est-ce que tu racontes, Rocheny ? N'importe quoi. D'ailleurs, qui prend les photos dans les toilettes ? C'est le... Décor. L'ambiance. Décoration intérieure. Et le décor est important. On doit se sentir à l'aise quand on est sur la cuvette. Et je trouve que... Les carreaux de la salle de bain sont vraiment horribles. Je ne les aime pas. Et je me suis dit que ce serait une bonne idée de les couvrir avec un drap. Et c'est pour cela qu'il y a un drap. Je... Bébé, est-ce que ça va ? Je veux dire... Tu veux... Tu veux que j'appelle le médecin, peut-être ? Tu... Tu agis bizarrement. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui ? Je veux dire... Tu portes une veste, un caleçon... Tu... Tu étais dans les toilettes avec ton iPad et en plus de ça, tu as pensé à accrocher un drap dedans. Écoute, je t'accompagnerai chez le psychiatre si c'est nécessaire. Tu n'as qu'à me le dire, bébé. Chez le psychiatre ? Allons-y. Tu sais ce que dira le psychiatre, juste ? Le psy dira que je suis sous le charme... d'une jeune femme vraiment magnifique. Vraiment ? Vraiment. Et cette jeune femme ? Tu veux que je te dise ? Qu'est-ce que je veux que j'appelle ? Tu veux que j'appelle ? Tu veux que j'appelle le reconnaître ? Tu veux que j'appelle. Tu veux que j'appelle le stärker ? Toi. Tu as passé une heure dans les toilettes, et maintenant tu flirtes avec moi. Bouge de là ! Attends, n'oublie pas de la vécédra ! Siddharth, tais-toi ! Siddharth ! Que se passe-t-il ? Je t'aime. Oh...